Bonjour, alors dans les vidéos précédentes, on a réussi à dériver la fonction arcsinus, à dériver aussi la fonction arccosinus, et donc la seule fonction trigonométrique réciproque qui nous reste, c'est celle-ci, la fonction arc tangente. Donc dans cette vidéo, on va essayer de dériver cette fonction-là, je vais l'appeler g, donc g de x, et bien c'est arc tangente de x. Et en fait, je vais considérer cette fonction-là sur l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2, ouvert. L'intervalle ouvert, moins pi sur 2, pi sur 2. Alors tu vas essayer de le faire tout seul en calquant ton raisonnement sur ce qu'on a fait dans les deux vidéos précédentes pour les dériver des fonctions arcsinus et arccosinus, c'est vraiment exactement le même raisonnement, et ensuite on verra ensemble. Donc on sait que la fonction arc tangente est la fonction réciproque de la fonction tangente. Ce qui veut dire, entre autres, que si je prends la tangente de g de x, et bien j'obtiens le nombre x. Et ça, c'est la relation fondamentale qui vient du fait que ces deux fonctions sont réciproques, que la fonction tangente et arc tangente sont réciproques l'une de l'autre. Et c'est cette relation-là que je vais utiliser, puisque je vais la dériver terme à terme, et en la dérivant terme à terme, je vais obtenir une autre égalité, qui est la dérivée de tangente de g de x, qui doit être égale à la dérivée de x. Donc ça, je peux le réécrire. Ici, j'ai la dérivée d'une fonction composée. Donc je vais partir de cette relation-là. Je vais faire les calculs, dériver les deux membres. Alors quand je dérive le premier membre, le membre de gauche, c'est une fonction composée. Donc quand je vais le dériver, je vais avoir la dérivée de g, g prime, multipliée par la dérivée de tangente calculée en g de x. Alors la dérivée de tangente de x, c'est 1 sur cosinus carré de x. Donc ici, je vais avoir 1 sur cosinus carré de g de x. Voilà. Et ça, c'est égal à la dérivée de x, qui est 1. Donc on obtient finalement cette relation-là, qui va nous donner une expression de g prime de x. Je vais l'écrire ici. g prime de x, c'est 1 multiplié par cos carré de g de x, c'est-à-dire en fait cosinus carré de g de x. Voilà. Là, on a fait exactement la même chose que dans les deux autres cas des fonctions arc sinus et arc cosinus. Et comme dans ces deux cas-là, on ne peut pas s'arrêter ici, puisque cosinus carré de g de x, ce n'est pas quelque chose de pratique à utiliser. C'est le cosinus carré de arc tangente de x. Donc ce n'est vraiment pas simple. On va essayer de faire autrement. Alors ici, on va encore une fois se servir de la relation fondamentale de la trigonométrie, qui ici s'écrit comme ça, sinus carré de g de x plus cosinus carré de g de x, c'est égal à 1. Alors ici, contrairement au cas des fonctions arc sinus et arc cosinus, on ne peut pas utiliser directement cette relation-là. En fait, il faut faire apparaître la tangente de g de x, puisque ce qu'on sait, nous, c'est que x est égal à la tangente de g de x. Donc il faut qu'on arrive à faire apparaître ça dans cette relation-là. Et pour faire ça, ce que je vais faire, en fait, c'est diviser les deux membres par cosinus carré de g de x. Et ça va me donner ça. Sinus carré de g de x divisé par cosinus carré de g de x. Je n'ai pas mis les crochets. Plus cosinus carré de g de x divisé par cosinus carré de g de x, c'est-à-dire plus 1. Et ça, c'est égal à 1 sur cosinus carré de g de x. Voilà. Alors, ce qui est important, c'est que ce terme-là, sinus carré de g de x sur cosinus carré de g de x, c'est tangente carré de g de x. Donc on a tangente carré de g de x plus 1 égal à 1 sur cosinus carré de g de x. Et ça, c'est bien utile, puisque tangente de g de x, c'est égal à x. Donc tangente au carré de g de x, c'est x au carré. Donc ce terme-là, en fait, ça, c'est x au carré. Et du coup, ce qu'on obtient, c'est que x au carré plus 1 est égal à 1 sur cos carré de g de x. Et je peux inverser cette relation-là. En l'inversant, elle me donne cosinus carré de g de x égal à 1 sur x au carré plus 1. Et là, on est au bout de nos peines, puisqu'on obtient cette expression-là de g prime de x, puisqu'on sait que g prime de x, c'est cos carré de g de x, et que cos carré de g de x, c'est 1 sur x au carré plus 1. Donc on obtient que g prime de x est égal à 1 sur 1 plus x au carré. Et donc ça, c'est la dérivée de la fonction arc tangente.